Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Alors le chanteur Patrick Bruel est accusé d'exhibition sexuelle et il a reporté sa tournée promotionnelle au Canada. Alors André Manoukian, vous avez un peu plus d'infos ou pas ? Oui, salut Elodie, mon petit ange psychédélique. En fait, je ne sais pas si ces accusations contre Patrick Bruel sont vraies mais en tout cas ça fait des années qu'il demande qui a le droit. Bon bah là il a sa réponse, pas Toche, pas lui. C'est sûr. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il a demandé un massage avant son concert et la masseuse dit qu'il a eu des gestes déplacés. Alors je ne juge pas, c'est comme ça, tous les chanteurs ont leurs petites habitudes avant un concert. Patrick Bruel il a besoin d'un petit massage thaïlandais et Michel Sardou il a besoin d'un petit massage cardiaque. En tout cas Elodie, mon farfadé enchanté aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est mignon c'est vrai, c'est complètement con mais c'est mignon. C'est vrai, ça me fait plaisir. Il faut laisser la justice faire son travail mais moi je serai Patrick, je filtrai un peu parce que si c'est vrai, ses amis risquent encore de leur donner rendez-vous dans dix ans mais là ça pourrait être à cause de sa peine de prison. Merci monsieur Manokian. Sinon, t'es fin à annoncer qu'un téléfilm sur la vie de Grégory Lemarchal était en préparation. Pour en parler, on a quelqu'un qui a très bien connu le chanteur. Salut les loups ! Ah salut Nikos ! C'est Nikos, salade, tomate, oignon, je branche un grec, je pue du bec, je bouffe un gyros, c'est l'agatro à Yagas. Ah vous nous aviez manqué Nikos ! Oui, moi aussi. Grâce à cette fiction, notre chaîne va rendre un hommage plus que mérité à Grégory, le magnifique gagnant de la Star Academy 4 qui a malheureusement disparu il y a douze ans déjà. J'espère donc qu'il y aura des téléfilms consacrés aux autres vainqueurs de l'émission qui nous ont quittés, Cyril Sinellu, Magali Vahé, ou encore Quentin Moziman. Vous nous manquez les loups ! On pense à vous. Mais Nikos, Nikos, ils sont encore vivants les artistes dont vous parlez là ? Bien sûr Alodie, vous avez raison, ils sont vivants dans notre mémoire pour toujours. Et même s'ils ne sont plus là, ils sont encore là. Non mais Nikos, sérieusement, ils sont encore en vie, je veux dire, c'est juste qu'on n'entend plus parler autant d'eux, mais ils sont vivants. Non mais attends Elodie, mais c'est hallucinant ce que tu racontes là, ils ne sont pas morts tous ces gaillants de télé-crochet qu'on ne voit plus ! Bah bonjour Philippe Manoeuf, bah non je vous assure, ils sont toujours vivants. Mais alors si c'est pareil pour Nouvelle Star que pour Star Academy, il faut que j'arrête de me ruiner à envoyer des fleurs tous les ans aux parents d'Amandine Bourgeois, Soane et Steve Estatov ! Bon allez ! Steve Estatov ! N'importe quoi ! On va faire un petit tour de l'actualité quand même et c'est du coup le moment d'accueillir notre spécialiste maison, Sylvain Planchet ! Ah, toujours en train de courir partout ! Albert, Elodie, bonjour ! Bonjour Sylvain ! Il est 194 et c'est l'heure du flash ! Non pardon, ça c'est mon poux ! Ah bah 80 allers-retours par jour entre les bureaux et le studio, je ne sais plus si je suis journaliste ou livreur libérute ! Bon sinon vous avez quoi pour nous aujourd'hui Sylvain ? Plein de bonnes nouvelles Elodie, comme d'habitude ! Super ! L'ancien champion de Formule 1, Michael Schumacher, a été admis en secret hier dans une clinique parisienne pour y suivre un traitement révolutionnaire ! Oui ! Il aurait dû arriver avant-hier, mais l'ambulance qui l'a menée de Suisse, l'a déposée d'abord par erreur à Rungis, car c'est là qu'arrivent tous les légumes étrangers ! Non mais non ! Il a honte de rien ! Albert, Elodie ! On a perdu Albert ! On finit donc avec Elodie ! Oui, allez-y, allez-y ! On finit avec cette découverte exceptionnelle ! Des archéologues ont mis à jour sur une plage normande des empreintes de pas d'attente il y a plus de 80 000 ans ! On est donc en mesure aujourd'hui de confirmer scientifiquement que Michel Drucker chose du 42 ! Salut les loups ! Ah, Nicoz, vous voilà ! Désolée de vous redéranger, j'ai juste une petite question ! Oui, bien sûr, bonjour Nicoz ! Bon, on vous écoute, allez-y ! Cyril Sinellu et Lorraine Bourvon ! Les gagnants de l'Astarac en 2007-2013, on est d'accord ? Eux, ils sont bien... Ah non, 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 Nicoz, ils sont eux aussi vivants ! Mais attendez là ! Vous vous foutez de moi ou quoi ? Non, je vous promets ! Vous allez aussi me faire croire que Georges Alain, Mario et Patrice, ils n'ont pas glancé ! Que Michel, il n'est pas tombé dans un ravin en essayant d'échapper aux flics qui lui couraient après parce qu'il avait volé le roche du marchand ! Faut arrêter de me prendre pour un imbécile, le Lodaille ! Parce que là, j'ai autre chose à faire, il y a la cérémonie d'hommage annuel à Armand d'Altaï, Mathieu Gonnet, Raphaël Richie qui commencent dans 10 minutes ! Ils sont tous suivants ! On vous oublie pas les loups, putain ! Merci, Nicoz, revenez quand vous voulez, bravo ! Bravo Marc-Antoine ! L'intégralité de cette chronique sur Facebook, sinon le replay à 18h15, Marc-Antoine est avec nous tous les matins à 8h15, 8h21, voici Zazie ! Sous-titrage Société Radio-Canada